Prenez le temps de vous installer confortablement et déposez une main sur le cœur. La visualisation qui suit va vous aider à vous reconnecter à cette énergie, cette intention d'amour. N'ayez pas peur du mot visualisation. N'oubliez pas que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine. Alors autant imaginer de belles choses qui vont nourrir votre intériorité et votre bien-être. Prenez le temps de vous concentrer sur le souffle, de vous recentrer. Laissez l'inspiration devenir de plus en plus longue. Laissez l'expiration devenir de plus en plus souple et ample. L'énergie, la vibration, l'intention d'amour. Choisissez le mot qui vous convient le mieux se présente à vous. Prenez le temps de l'imaginer. Comment se déplace-t-elle ? Comment vibre-t-elle ? Comment vibre-t-elle ? Quelle est sa couleur ? Imaginez cette énergie d'amour dans les moindres détails. Comment vibre-t-elle ? Lentement et avec votre accord, celle-ci vient dans le cœur. Là où elle retrouve son siège, son royaume. Sentez cette énergie d'amour se charger en vous. Les émotions qu'elle porte en elle sont extraordinaires. Souvenez-vous de l'intention qui vous habite quand vous prenez un enfant dans vos bras. Ressentez-le. Souvenez-vous peut-être de la première fois que vous avez rencontré votre enfant, si vous en avez. Cet amour inconditionnel, universel que vous aviez ressenti alors, se charge en vous. Il est de plus en plus fort et de plus en plus grand dans l'espace du cœur. Cette énergie est en vous à nouveau pour vous-même. C'est à vous que vous apportez ce bien-être, cette joie, ce réconfort, cette bienveillance. Cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel. Et j'insiste, inconditionnel. Autorisez-vous à vibrer d'amour pour vous-même. Pour la personne que vous êtes. L'amour n'est pas quelque chose qui se mérite et dont on doit être digne. L'amour ne choisit pas et nous embrasse tous. Lâchez prise avec cet épisode dans votre vie dont vous vous punissez sans cesse. Lâchez prise avec cet épisode dans votre vie à cause duquel vous vous privez d'amour. Nous avons tous fait notre lot d'erreurs pour grandir. Libérez-vous de la peur de ne pas être aimé. Libérez-vous de ne pas être assez bien pour ça. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit, quoi que vous pensiez, vous êtes digne d'amour. À la seconde même où vous êtes né, l'amour était là. Il était là sans condition. Sans même que l'on vous connaisse. Sans avoir rien fait qu'être là. Là, l'amour est l'amour universel et inconditionnel qui doit à présent couler en vous. Cet amour inconditionnel vibre en vous. Sa forme a peut-être changé, sa vibration a peut-être plus forte, sa couleur plus intense. Et les émotions qui naissent en vous présents, comment sont-elles ? Imaginez que du cœur, l'amour rayonne dans toutes les parties de votre corps. Imaginez que vous inondez chaque muscle, chaque os, chaque tissu, chaque cellule, chaque atome de votre corps. Laissez cette énergie vous porter vers plus de bien-être. Laissez cette énergie nettoyer vos blessures et votre relation avec vous-même et avec le monde. Sentez comme cet amour se diffuse des orteils jusqu'au sommet du crâne. Sentez sa force calme dans tout votre corps. Et comme l'amour ne se contient pas, sentez qu'à partir de votre corps, il s'expand encore pour rencontrer tout ce qu'il y a autour de vous. Si vous vous aimez sincèrement, vous pourrez reconnaître cette lumière en chacun et en chaque chose, sans condition, sans séparation. Lentement, commencez à bouger de loin. Prenez votre temps. Conscientisez encore cette présence calme et sereine en moi. Ressentez-la autour de vous. Comme si une bulle d'amour vous entourait en permanence. Autant que possible, essayez dans votre journée de repenser. Commencez à notre exercice et à cette bulle. Régulièrement, venez recharger votre cœur. Venez y trouver toutes les ressources nécessaires. Et chargez votre bulle d'amour pour y reconnaître sous toutes ses formes autour de vous. Namaste. Namaste. Abonnez-vous. 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 Merci.